Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule construire facilement des accords enrichis. Dans cette vidéo on va voir une méthode assez facile et très visuelle qui nous permettra de construire des accords enrichis de type m7-9, m13, m7-11. Ce sont des qualités d'accords qu'on trouve assez souvent dans des grilles de standard de jazz par exemple. On va voir aujourd'hui comment les jouer et on va essayer un maximum de comprendre ce qu'on fait. On va commencer en prenant comme référence la note ré qu'on va jouer case 5 sur la corde de A. On va chercher sur les cordes un peu plus aigües que cette corde de A, les notes importantes qui construisent une majorité d'accords, notamment les tierces, les septièmes et les enrichissements. Si on prend notre ré comme référence, on a ici la tierce majeure de ce ré. Donc le ré, sa tierce majeure et ici sa tierce mineure. Quand je dis tierce majeure ou tierce mineure, ça correspond à l'intervalle qu'il y a entre cette note et le ré qu'on a pris comme référence. Et ça peut se traduire directement en demi-ton. Par exemple, cette tierce majeure a les quatre demi-tons au-dessus du ré. C'est indiqué dans un document qui est téléchargeable avec cette vidéo, juste en dessous, là dans la description, qui est gratuit bien sûr, et qui récapitule la gamme chromatique notée en intervalle. Donc vous verrez dans ce document que si vous prenez une note comme référence, fondamentale ou tonique, vous montez de quatre demi-tons, vous tombez sur la tierce majeure. Et la tierce mineure, c'est une case de moins, du coup, trois demi-tons. Donc la tierce majeure de ré, la tierce mineure de cette fondamentale, on va chercher les septièmes. Alors on a la septième mineure ici, donc sur la même case, mais deux cordes plus aiguës, et la septième majeure, une case plus aiguë. Donc notre repère, le ré, la septième majeure, la septième mineure. Et dans les aigus, donc encore une corde plus aiguë, on a ici la neuvième majeure de ce ré, ici la bm9 ou neuvième mineure, et ici la tierce 9. On va donc se servir de ce plan des intervalles, ce plan du manche, pour créer les bonnes combinaisons de notes qui vont nous donner les qualités d'accord qu'on souhaite. Prenons par exemple l'accord 7 tierce 9, l'accord de ré 7 tierce 9, puisque nous on a pris la note ré comme référence. C'est un accord qui contient une tierce majeure, une quinte juste, une septième mineure et une dièse 9, ou neuvième augmentée. La tierce majeure, on l'a ici, la septième mineure ici, et la dièse 9 ici. Donc si on joue le ré avec ces trois notes, ça fait ça, ça c'est un accord de ré 7 tierce 9, c'est un accord assez dissonant, un accord de ré 7 enrichi. Voilà, donc en utilisant ce plan d'intervalle, j'ai créé mon accord. Vous avez remarqué que je ne joue pas la quinte juste, c'est une note, la quinte, qui n'est pas essentielle lorsqu'elle est juste. Lorsqu'elle est augmentée ou diminuée, elle contribue pas mal au son de l'accord, sinon elle y contribue pas tant que ça, donc on peut se permettre de ne pas la jouer. Et là, je ne l'ai pas joué dans mon accord. Prenons un autre accord, Ré Maj 9. L'accord Maj 9, il contient une tierce majeure, une quinte juste, une septième majeure et une neuvième majeure. Donc, tierce majeure ici, septième majeure ici, et neuvième majeure ici, et la quinte juste, on l'oublie. Ça c'est un Ré Maj 9. Vous voyez que les accords sont donc assez faciles à construire. Encore faut-il savoir quelles notes ou quels intervalles constituent quelle qualité d'accord. Ça c'est pas évident. Il y a des pages de mon site qui sont consacrées à ça. Il y a une page qui s'intitule « Construire des accords », une autre qui s'appelle « La notation des accords ». En tout cas, dans le document téléchargeable en bas de cette vidéo, vous aurez une liste de qualité d'accord avec les intervalles qu'on trouve dans ces accords-là. Et vous allez voir qu'il y a une logique dans la notation des accords, une logique qu'il est bon d'apprendre pour gagner du temps. Il y a notamment deux choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. La première, c'est que lorsqu'un accord contient un petit m ou un moins, ça veut dire que c'est un accord mineur, donc que sa tierce est mineure. Sinon, sa tierce est majeure. Et la deuxième chose, c'est que si on voit noter MAJ7, donc MAJ7, ou alors delta, ça veut dire que la septième de l'accord est majeure. Sinon, si on voit marqué 7, c'est que la septième est mineure. Et pour les enrichissements, en général, ils sont notés de façon assez claire, c'est-à-dire, si on voit 9 tout court, ça veut dire qu'il y a une neuvième majeure. Sinon, bm9 pour une neuvième mineure, dièse 9 pour une neuvième augmentée, dièse 11 pour une quarte augmentée, bm13 pour une treizième mineure, 13 pour une treizième majeure. Donc ça, c'est des choses qui... Les enrichissements sont notés de façon assez claire, en général, dans les notations d'accords. Lorsqu'on voit un accord noté 9 ou 13, par exemple, ça sous-entend que c'est un accord avec une tierce majeure, puisqu'il n'y a pas de petit m dans le nom de l'accord, et avec une septième mineure. On peut très bien ne pas écrire la septième mineure lorsqu'on écrit directement l'enrichissement. Sauf que lorsque l'enrichissement contient un préfixe qui contient soit bm, soit dièse, comme bm13 ou dièse 11, on rajoute le 7 avant d'indiquer cet enrichissement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le nom de l'accord. Par exemple, si j'écris Ré bm9 en tant que nom d'accord, sur une partition par exemple, c'est pas forcément évident de savoir si c'est la note Ré bm, donc la fondamentale Ré bm et un accord 9, ou alors un accord de Ré avec une bm9 dedans. Donc soit j'écris Ré bm7 bm9, soit j'écris Ré 7 bm9. Tout ça ce sont des conventions de notation, je vous l'ai dit assez rapidement, mais n'hésitez pas à passer du temps à regarder dans le document fourni en bas de cette vidéo quelle qualité d'accord correspond à quels intervalles dans l'accord, et avec l'habitude vous allez voir que la logique vous allez l'intégrer et ça va devenir assez facile, assez naturel. Ce qu'on vient de voir pour le Ré, évidemment on peut le transposer, on peut le décaler sur n'importe quelle case, il suffit juste de connaître le nom de notre repère, de la note repère, pour savoir quel accord on va construire. Si on a par exemple l'accord de Fm9 à construire, on va prendre un F qui se trouve ici, case 8, et Fm9 qui contient une tierce mineure, une septième mineure et une neuvième majeure, ça c'est un Fm9. Prenons maintenant l'exemple du Cm7 dièse 9, qui est un accord assez rare, mais qui est très beau, donc on va le jouer. Cm7 dièse 9, il contient une tierce majeure, une septième majeure et une dièse 9. Donc Cm3, la tierce majeure, la septième majeure et la dièse 9. Ce plan du manche noté en intervalles, qui nous permet de construire des accords, on peut très bien le prendre à partir d'une note, avec une note référence sur la corde de Mi grave. Là on a pris une note sur la corde de La. Mais on peut très bien prendre par exemple ce Do comme référence. Donc on va, je prends ce Do, mais ça peut être n'importe quelle note. Je prends une note comme référence sur la corde de Mi grave, et je vois quels sont les intervalles sur ces trois cordes là. Plutôt que de jouer quatre cordes qui se touchent, comme on l'a fait pour ce Ré là, on a fait sur les cordes de La, Ré, Sol et Si. Là, on ne va pas jouer sur la deuxième corde grave, comme ça, ça va créer une petite distance entre les notes aiguës de notre accord et la note la plus grave. et ça va éviter de lui donner un son un peu pâteux, un peu flou dans les graves, chose qu'on aurait si on joue les quatre cordes graves de la guitare par exemple. Donc on a notre fondamentale ici, notre référence. On a ici la septième mineure de cette note, et ici la septième majeure. Ici la tierce mineure, ici la tierce majeure. Et ici la tierce 11, donc quarte augmentée, la quinte juste, la bémol treize, ou sixte mineure, et la treizième majeure, ou sixte majeure. Si je veux donc construire l'accord de Do, Maj7, tierce 11, je vais, donc c'est un accord qui contient tierce majeure, quinte juste, septième majeure, tierce 11, et voilà, j'ai rien oublié. La quinte, je peux l'enlever, donc ça va me faire fondamentale. septième majeure, tierce majeure, et dièse 11, ça fait ça. Ça c'est un Do, Maj7, dièse 11. Si je fais un Do mineur 7 bémol 5, c'est un accord qui contient une quinte diminuée, tierce mineure, quinte diminuée, septième mineure. Il n'a pas d'enrichissement, mais comme il y a quatre notes importantes, parce qu'il y a une quinte diminuée, pas besoin de l'enrichir. Enfin, nous on ne va pas l'enrichir. On ne peut pas, on a quatre notes à jouer. Donc ça va être une septième mineure que je vais jouer ici, une tierce mineure ici, et une quinte diminuée ici. Quinte diminuée ou dièse 11, c'est la même note. Do mineur 7 bémol 5. Do 7 bémol 13, tierce majeure, quinte juste, septième mineure, bémol 13. Donc la 7e mineure, la tierce majeure, la bémol 13. Et un dernier, Do machette, dièse 5. C'est quasiment le même. Et cette note, on l'appelle dièse 5 plutôt que bémol 13 dans cet accord-là. Mais c'est la même chose, dièse 5, bémol 13, ça correspond à la même note. J'espère que ces conseils vous aideront à comprendre les accords que vous voyez notés en tablature, à savoir jouer des accords que vous voyez notés en nom d'accord dans des grilles de standard par exemple. J'espère que ça vous permettra de comprendre un peu plus la logique de construction d'accords aussi. N'hésitez pas à aller voir dans la page « Construire des accords » ou « La notation des accords ». Il y a des pages que j'ai mis en lien dans la description de la vidéo, qui sont des pages sur mon site Guitar Improvisation. Je vous conseille d'aller y faire un tour si ça vous intéresse, de comprendre comment construire les accords et comment comprendre leur notation.